Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de nombreux nouveaux ambassadeurs en Algérie. Devant l'Assemblée Générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a prononcé aujourd'hui une allocution lors de laquelle il a mis en avant la voie tracée par le chef de l'État pour renforcer la stabilité politique et économique de l'Algérie. Attaf qui a évoqué les questions internationales, notamment la situation en Palestine et l'impératif pour le Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités. Le ministre des Affaires étrangères qui a apporté une réponse ferme aux propos ignobles du représentant du Mali. Apparition de paludisme et de diphtérie, les équipes médicales dépêchées dans le sud du pays par les plus hautes autorités du pays à pied d'œuvre. Le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire évoque des décès et la prise en charge des cas. L'opération d'indemnisation des familles affectées par les dernières inondations a commencé. Les familles ont commencé à être indemnisées, le recensement toutefois des dégâts continue. La magine génocidationniste poursuit son bombardement au Liban. La population vit la peur au ventre des dizaines de martyrs aujourd'hui alors qu'Arasa les frappes cible les déplacées. Accord de partenariat entre l'Agence et le groupement hospitalier de Bruxelles pour améliorer la prise en charge des malades. Veille du festival international de la bande dessinée Luffy Béda qui ouvrira ses portes demain de l'ambrose nouveauté cette année. Et puis en sport, football, cette mise à jour du calendrier de Ligue 1. Le Moulidia d'Alger affrontera demain la JSK Bibi. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmedji Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs du Portugal, d'Argentine, du Mozambique, d'Allemagne mais aussi de l'Inde. Le président Abdelmedji Tebboune qui a continué à recevoir aujourd'hui les félicitations de ses homologues pour sa réélection à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est la présidente de Slovénie qui lui a adressé ses félicitations, tout comme le président de Bulgarie, du Turkmenistan, mais aussi le président béninois et le Congolais qui lui ont tous adressé donc des messages de félicitations. Dans l'actualité ce soir, ce discours prononcé par le ministre des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale de l'ONU, réuni pour sa session annuelle, Ahmed Artaf a abordé de nombreuses questions internationales et régionales. Il a mis en avant la position et l'action de l'Algérie. Il a également évoqué le renforcement de la stabilité politique et économique du pays, conformément à la voie tracée par le chef de l'État récemment réuni. Le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie aujourd'hui franchit des pas résolus sur la voie qu'a tracé le président de la République, Ahmed Jeteboun, pour renforcer la stabilité politique et institutionnelle du pays et pour construire une économie nationale forte et diversifiée, qui met un terme à la dépendance aux hydrocarbures et pour également renforcer le caractère social de l'État algérien en tant que principe et héritage de notre glorieuse guerre de libération nationale. Cette voie a donné des fruits en consacrant la paix et la sécurité du pays et sa démarche démocratique, notamment lors des dernières élections présidentielles, également en mettant les bases d'une renaissance économique globale, une renaissance qui a redonné à notre économie sa place sur notre continent parmi les trois plus fortes économies africaines et ouvert grand le champ aux opportunités de partenariats gagnant pour toutes les parties. Concernant la Palestine, Ahmad Attaf a rappelé la position de l'Algérie quant à l'impérative qualité de membre à part entière de cet État au sein de l'instance onusienne. Seul moyen, dira le ministre des Affaires étrangères de règlement du conflit au Moyen-Orient. La communauté internationale doit prendre conscience qu'elle fait face à une période déterminante dans l'histoire du dossier palestinien. Une période qui ne doit plus se reproduire. Il faut aujourd'hui soutenir sans tarder le projet national palestinien en vue de l'établissement d'un État palestinien indépendant, car cela représente la seule solution juste et définitive au conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, lors de la précédente session, le président de la République, Abdelmajid Taboun, avait appelé notre organisation des Nations Unies à accepter l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine. Et Ahmad Ataf d'appeler l'ONU à prendre ses responsabilités devant le génocide sioniste à Gaza et l'escalade opérée dans la région, notamment au Liban. La guerre génocidaire dans la bande de Gaza depuis près d'une année, ainsi que l'escalade en Cisjordanie occupée et au Liban, toute cette violence que subit la région du fait de l'occupation israélienne, tous ces drames pouvaient être évités si la communauté internationale avait pris au moment opportun des positions fermes qui imposent à l'occupation israélienne des mesures punitives, selon la charte de l'ONU lors de sa précédente session. Dans son discours, Ahmad Ataf a également apporté une réponse ferme aux représentants du Mali qui s'est attaqué à l'Algérie lors de son passage à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le représentant d'un État a parlé depuis cet espace et s'en est pris à mon pays avec des propos ignobles, qui ne conviennent aucunement à une instance de ce niveau et dont l'impulsivité verbale n'est pas appropriée ni mérite d'être suivie. Devant un tel langage emprunt de bassesse, qui manque d'éducation, mon pays n'y répond pas, sauf en langage poli et évolué. Un langage qui reflète sa fidélité au peuple de la région, dont les liens ne s'ébranlent pas par les pires conjonctures passagères et la médiocrité de ceux qui sont derrière. Mon pays a une ferme volonté et une main tendue dans ses relations avec tous nos voisins pour faire de notre espace sahélien un espace de paix, de sécurité et de sérénité. Justement à propos de cette question pour l'analyste politique, l'attaque du représentant malien montre son animosité à l'égard de l'Algérie qui a gardé une ligne de médiation entre les Maliens. Il s'agit d'une agression qui ne respecte pas les codes de la diplomatie. On est plutôt dans l'expression d'un régime en train de montrer une animosité réelle à l'encontre de l'Algérie pour diverses raisons. Il y a le fait que l'Algérie a une position qui est une position mesurée, intelligente sur la crise qui secoue le nord du Mali. Et le fait que l'Algérie ait gardé une ligne diplomatique qui soit celle de la médiation ou de se proposer dans des missions de bons offices semble déranger le pouvoir actuel au Mali qui cherche à exercer librement un droit de nettoyage ethnique dans le nord du Mali. Et c'est ça qu'a exprimé le représentant malien, donc M. Maïga. Une autre lecture, ce serait celle de dire qu'aujourd'hui le Mali c'est l'objet d'une certaine influence diplomatique et économique de la part d'un certain nombre de pays, côté du voisin de l'Ouest, d'Israël également. Et le président de la Ligue des Oulamas, des prêcheurs et imam du Sahel, Akbar Walar, qui a salué aujourd'hui lors de l'audience qu'il lui a accordé le président du Conseil islamique, Abu Abdallah Oulam al-Alger, les efforts de l'Algérie en faveur de la sécurité et de la stabilité au Sahel. Notamment, il demeure en besoin du soutien de l'Algérie, de ses efforts en matière de développement, a parlé le président de la Ligue des Oulamas du Sahel. Dans le sud du pays, les équipes dépêchées suite aux instructions du président de la République après l'apparition de cas de paludisme et de diphtéries sont à l'œuvre dans la prise en charge des malades. Le nombre de cas est important, notamment à Ingzem, frontalière avec le Mali, selon le président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Kamel Sanhaji en parlait ce matin, invité du jour sur nos ondes. Quand je prends l'endroit le plus touché, c'est-à-dire dans la villa de Ingzem et notamment au niveau de Tinsawatine, il y a eu 115 cas de diphtéries. Sur les 115 cas, 112 étaient à Tinsawatine et seulement 3 à Ingzem, un peu plus haut. Maintenant, depuis le 28 août à hier, il y a eu 28 décès. Et malheureusement, c'est concomitant avec un phénomène saisonnier où le paludisme trouve sa période propice pour se propager. Pourquoi ? Parce qu'il a plu d'une façon exceptionnelle. Il y a eu les eaux stagnantes et là, c'est sûr que c'est un nid pour l'anophèle, le moustique, qui charrie, qui vectorise, qui amène le malaria. Par ailleurs, le ministre de la Santé et le directeur général de la protection civile ont dépêché aujourd'hui et supervisé une opération de déplacement d'une soixantaine de spécialistes en catastrophe, mais aussi des équipements acheminés depuis l'aéroport militaire de Bouffalic en direction de Timiaouine et de Ingzem, justement pour porter aide et assistance aux équipes qui sont sur place, les équipes du Croissant Rouge algérien également, de la mobilisation. Elles ont pu identifier sur place 11 points à Ingzem pour y mener leur action. Évaluation des dégâts occasionnés par les dernières inondations, à Nahema et à Bechal en particulier, le recensement des dégâts se poursuit, mais aussi des personnes nécessiteuses. On évoque d'ores et déjà plus de 2000 logements touchés, a souligné Mohamed Afra, le délégué national aux risques majeurs. Il était l'invité de l'émission de Nahla Bekrala ce matin. C'est tant difficile. Toutes les wilayas touchées ont pu faire une rentrée scolaire normalement. C'est quand même un défi. Là, nous sommes dans la phase effectivement évaluation. Donc les autres autorités du pays ont décidé d'aider les sinistrés, bien sûr, et de réparer l'ensemble des dégâts. Donc actuellement, toutes les commissions locales sont en train de réaliser l'inventaire et le recensement de tous les sinistrés, de tous les dégâts enregistrés, qu'on est à plus de 2000 logements qui sont touchés à différents niveaux. Et nous avons aussi des dégâts agricoles. Nous avons aussi tout ce qui est meubles et équipements électroménagers de maison. Le délégué national au risque majeur invité de l'émission s'avoue concerne ce matin sur nos ondes. La campagne La Bourse May sera lancée demain 1er octobre. Une campagne marquée par l'extension des superficies destinées aux cultures stratégiques latérales et cultures. Il s'agit de cela dans le but d'assurer la sécurité alimentaire du pays. La wilayah de Timémoun de cette démarche, des investissements sont consentis. nous confirme à l'Afrique Ben Mansour, le directeur des services agricoles de cette wilayah. Il en parle à Mayankins. La wilayah de Timémoun, qui a vu une production croissante, et cela dans un pic de rendement à l'hectare, est arrivé à plus de 92 quintaux à l'hectare, notamment pour les cultures stratégiques, où nous avons bénéficié de neuf hangars, d'une capacité totale de 450 000 quintaux. N'oublions pas que la wilayah de Timémoun aussi a bénéficié d'un projet algéro-italien, d'un montant de 420 millions d'euros, qui consiste à une ferme intégrée pour la production de céréales et de légumineuses, une menottrie de bléthure, une ligne de production de pâtes alimentaires, une autre pour le couscous et des silos de stockage de céréales et de légumineuses d'une capacité totale de 62 000 tonnes. Aussi, il y a eu un investisseur spécialisé dans la multiplication des céréales, qui a bénéficié aussi d'une superficie de 12 000 hectares. Tout cela fait que Timémoun a pu accroître ses superficies agricoles, notamment pour les cultures stratégiques, de plus de 125 %. Le coup d'envoi de la campagne à la Bourse May sera lancé demain 1er octobre. Le président de l'APN, Balim Burali, représentera demain le président de la République, Abdelmedjeteboun, à la cérémonie d'investiture de la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, une cérémonie d'investiture qui aura lieu à Mexico, la capitale, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Au Liban, on y revient, encore une trentaine de martyrs dans la poursuite aujourd'hui de la guerre lancée par l'antité sioniste. Aujourd'hui, ce matin, des attaques ont eu lieu près de Beyrouth, la capitale et dans le sud. La population a peur, nous dit Mahmoud El-Fakir, le journaliste politique libanais, est joint par Nisaline Dahmoun. De nombreux déplacés sont dans les différentes rues de la capitale choquées par les raids sionistes et par l'assassinat de Nasrallah. La population a peur devant la barbarie sioniste qui ne fait pas de différence entre les Libanais dans les bombardements qui ciblent les immeubles et les habitations. Le dernier raid meurtrier à Saïda, où il y a eu au moins 24 martyrs et de nombreux blessés. Et dans un communiqué ce soir, le secrétaire général de la Ligue arabe, Hamada Boulreit, appelle la communauté internationale soutenir le Liban face à l'agression sioniste et à ses impacts, en particulier sur les civils. L'antité sioniste qui poursuit là encore son agression génocidaire dans la bande de razade, frappe menée aujourd'hui par des avions de guerre contre des civils, ont fait au moins 8 martyrs parmi les déplacés Linda Bouadma. La première a fait deux morts à l'aube ce lundi, lorsque des avions de guerre ont ciblé l'école Abu Jafar dans le quartier Sultan à l'ouest de Beit Lahya. L'école abrite des razawis déplacés. La frappe a fait aussi de nombreux blessés. La deuxième frappe a visé le camp de réfugiés de Nusairat dans le centre de la bande de razade. Un avion de guerre a bombardé une maison au nord du camp. Bilan, 6 palestiniens tombés en martyrs. L'armée sioniste cible essentiellement les écoles, les hôpitaux et tout lieu abritant les déplacés. Elle cible aussi les journalistes. Le bureau des médias de Razza annonce ce lundi la mort d'une journaliste qui travaillait dans plusieurs médias arabophones. Ce meurtre porte à 174 le nombre de journalistes tombés en martyrs dans l'enclave palestinienne. La guerre génocidaire a fait depuis le 7 octobre plus de 40 000 martyrs et près de 100 000 blessés, sans parler des milliers de personnes disparues sous les décombres. Au Maroc, alors que la population poursuit ces manifestations et dénonciations de la paupérisation de la population, mais aussi l'effondrement du pouvoir d'achat et la répression du Marzène, ces chiffres qui sont avancés ce soir par la haute délégation marocaine à la planification, elle fait état de plus de 82% de la population à présent sous le seuil de pauvreté. Selon la banque marocaine, la banque nationale, le taux de chômage a quant à lui dépassé les 48%. Retour à l'actualité nationale pour parler de cette prise en charge des malades. Une convention de partenariat a été signée entre la Caisse nationale d'assurance sociale et l'hôpital universitaire de Bruxelles. Une convention pour élargir les points d'accueil des patients et améliorer, on le disait là encore, la prise en charge des malades. La convention vise à promouvoir et améliorer la prise en charge des patients, les cas oncologiques et les cas de cancers complexes, notamment chez les enfants, relève le ministre de l'Action sociale et du Travail, Faisal Bantaleb. Cet accord constitue une opportunité pour l'échange des expertises médicales dans les domaines de la médecine infantile, la médecine nucléaire, l'oncologie, la chirurgie et la médecine vasculaire. L'accord permet également de renforcer les échanges scientifiques et les expertises, souligne Renaud Weitmer, directeur général du CHU de Bruxelles. Accueillir des patients oncologiques et des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et délicat, qui va plus loin que le soin et donc l'accueil qu'on peut offrir, l'accompagnement qu'on peut offrir, apprendre ensemble les équipes d'Algériennes, les équipes de Belgique pour faire progresser le progrès médical, accueillir des patients, échanger en termes d'enseignement, d'information, pouvoir coopérer avec des pairs, coopérer avec des institutions, des structures extrêmement importantes, des reconnues, pour ensemble apprendre et améliorer tous les jours la qualité des soins dans des domaines extrêmement complexes. A noter que cette convention, la deuxième en son genre, vient ainsi renforcer la coopération bilatérale, après l'accord signé avec le CHU belge Bruggemann en mai dernier. On est à la veille du rendez-vous annuel des amateurs de bande dessinée, le festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA, une nouvelle édition marquée par des nouveautés et des personnalités justement internationales qui feront ou qui font le déplacement Sida-Lifalse. Bonne nouvelle pour les amoureux du 9e art. Le FIBDA, le festival international de la bande dessinée est de retour au programme des ateliers de dessin, des conférences, des compétitions de jeux et plein de surprises. John Edgisuma, directeur technique du festival. On attend la présence de 15 pays participants, ce qui est pas mal pour cette année. Il y a des pays qui ont demandé à participer à cette année, c'est pas mal, donc la Suisse, l'Allemagne, le Canada. Il y a un grand stand pour les USA, ils vont faire la fête à Célic-Claire. Il y a les Italiens aussi qui ont ramené beaucoup de choses et on a des hommages très particuliers. On a un hommage à Mohamed Arram à travers une exposition consacrée à son héros à Nahar. Beaucoup de dessinateurs bédéistes algériens qui vont aussi animer pour certains d'entre eux des ateliers autour des personnalités algériennes. Plein de conférences, des projections de dessins animés à la salle Ibn Zidun, des workshops qui vont se faire et des masterclass qui vont se faire plutôt à l'école des beaux-arts. Il y a un atelier aussi de sculptures, de figurines, Soyez nombreux à la fête de la bande dessinée du 1er au 5 octobre à l'office Riyad le Fête. Avis donc aux amateurs. Page sportive avec vous Sid Ahmed de Fethi. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Pour parler de cette rencontre demain, mise à jour du calendrier de Ligue 1. Elle opposera le Mouleda d'Alger à la JS Kaby. La mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football prévue ce mardi et mercredi sera donc marquée par le classico entre la JS Kaby et le champion sortant le Mouleda d'Alger trois jours après avoir abrité le derby. JS K Olympique Aqbou, le nouveau stade Hussinaït Ahmed de Tiziouzou sera le théâtre de cette superbe affiche. La JS Kaby a démarré très bien le championnat en gagnant face à son voisin d'Aqbou de Buzin 1. aborde ce rendez-vous avec l'intention d'essayer d'enchaîner et viser la tête du classement. De son côté, le Mouleda d'Alger est tenu en échec d'entrer à domicile face au Parado Athletic Club. Un but partout au rat à cœur de réagir et rectifier le tir. Une manière d'éviter de sombrer dans le doute dès le début du nouvel exercice. On va écouter sur cette rencontre le coach adjoint de la jeunesse sportive de Kaby Fahri Dmiti et nos micros de Mohamed Haouchin. Le moral est beau fixe. Tout le monde est prêt pour un travail pour tout faire et pour gagner ce match. Je pense que l'effectif est... Tout le monde est présent. Tout le monde est apte. Inch'Allah, il y a un blessé, c'est tout, qui est Inchad. Le Dubé est convoqué. Il est avec l'effectif. Voilà, aussi il est convoqué. Ici, il est dans l'effectif. Ça veut dire que c'est un bon gardien. C'est vrai qu'il était le deuxième gardien ou le troisième gardien. Mais l'occasion s'est présentée. Gaïa est blessé. Il y a une occasion. Il est là. Sincèrement, il a fait un match honnête. Il a un bel avenir. Même lui et Hadid, Inch'Allah, espérons qu'il soit à la hauteur tout au long de la saison. En ce qui concerne la pression, c'est notre quotidien. On est tout le temps sous pression. Il n'y a pas de soucis. C'est vrai que le staff a lancé un message aux joueurs qu'il faut être très calme parce qu'il y a des moments où il faut être très calme dans le jeu. Je pense que les joueurs sont créés pour confirmer leur bonne santé. Les supporters ont aidés. Ils ont été derrière nous de la première minute jusqu'à la dernière minute. Vraiment un public extraordinaire. Inch'Allah, on souhaite pour les satisfaire. Le public sera à coup sûr très nombreux à l'occasion de cette 109e opposition dans l'histoire entre les deux clubs. C'est les Canaries qui mènent la danse avec 39 victoires contre 29 pour le Mouloudi alors que 40 matchs se sont soldés par des matchs nuls. Ça se poursuivra mercredi cette mise à jour du championnat avec l'ES Moustaganem qui sera en déplacement face au CS Constantine. Le Chahabere de Belouïsdet, vice-champion d'Algérie, lui aura à cœur de réagir également sur le terrain de l'USM Khenshla et enfin l'USM Algiers qui n'a pas fait mieux qu'un match nul lors de leur première sortie recevront l'US Biskra pour éviter une autre contre-performance. On finit avec cette info qui est tombée il y a quelques instants. Il y a un peu plus d'une heure maintenant. Youssef Atal qui a quitté le terrain Qatari à la 23ème minute de jeu dans le match qui opposait son club As-Sed Al-Qatari à l'Esterlel Tahran suite à une blessure. Il devrait être absent lors du prochain match des Verts. On aura plus de nouvelles dans les heures qui viennent. Je rappelle que les Verts joueront le 10 octobre prochain face au Togo à Hannaba. Et également Amir Sayoud sera absent peut-être puisqu'il a été blessé hier également lors de la victoire de son club. Et cette information également qui est tombée la FIFA la commission de discipline de la FIFA qui a suspendu le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto pour 6 mois il ne pourra pas suivre les matchs de son équipe à partir du stade. Merci Sidahmed Dhafadri on ne saurait terminer cette édition sans parler de cette triste nouvelle la famille de la chaîne 3 en deuil notre collègue Samy Slimani s'en est allé aujourd'hui décéder Samy qui a produit et réalisé plusieurs émissions à la chaîne 3 notamment le café de la 3 il a fait partie de l'équipe qui a lancé Radio le Berja la direction de la chaîne 3 et l'ensemble de son personnel présentent leurs condoléances à la famille du défunt en particulier sa femme notre collègue Rabia Slimani et ses deux enfants Inalila ou Inalilairi Rajéoun c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidah Lutobal et ses deux enfants et ses deux enfants